... Bonjour, merci à tous de m'agriculture. Je suis ravie d'être avec vous. Je vais vous parler des enseignements tirés en plus d'avenir, en ce moment d'espace de formation numérique. Je vais d'abord vous présenter, je travaille à la BGCIP, à l'administration qui partit ce conseil au point d'établissement. C'est une émission qui est chargée de faire du conseil au point d'établissement. Nous sommes 11 personnes. Vous avez 6 anciens résidents qui font du conseil de terre à terre et qui ont fait les géographiques. Et vous avez 6 chargées d'éditions, 5 chargées d'éditions comme moi, qui vont avoir des casquettes différentes. Moi, j'ai la casquette immobilière avec l'architecte de formation. Je me réveille pour la casquette RH, la casquette G. Et on est chargé de faire des audits, des évaluations, de faire des référentiels également. Et vous pouvez faire appel à nous en tant que besoin. Nous sommes rattachés à l'administration supérieure et nous donnons d'accord avec notre chef qui est l'administration qui vient d'arriver et qui vient de l'HCRS. Donc, en fait, ce qui a été fait, c'est parti d'un besoin. Au ministère, nous avons un énorme patrimoine immobilier qui est le deuxième patrimoine d'État avec 18,5 millions d'intérêts. Et ce patrimoine, vous savez, parce que vous vivez dedans, il est en général en deux États. Pourquoi ? Parce que c'est un patrimoine qui date pour la majorité des années 60. Donc, on sait qu'on a 6 millions de matériel à réactiver. Et l'idée, quand on a démarré la réflexion, c'était de se dire que devant nous, le chantier, les cas de l'avenir, ce n'était pas le chantier de construction d'oeuvres, à part des sites très circonscrits qui sont accueillis et volancés et qui sont en cours de finalisation. Mais que l'enjeu à venir, c'était la réhabilitation de nos campus de l'année 60, au site de l'Unité de l'Ontario, des années 80-90. Et que cette réhabilitation ne pouvait pas se faire avec des immeubles qu'on avait cassés dans nos caractéristiques originelles, mais qu'il fallait intégrer à la fois la transition numérique, la transition énergétique et les nouveaux usages. Donc, l'idée d'un guide a germé en 2014. Avec un déjà dit, puis ici, on a organisé un nouveau travail, mission, 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 artiste, conseil et à l'UNES, et à l'issue de ce guide, à l'issue de ce groupe de travail, a fait ce guide, qui était destiné à l'accords de l'immobilier universitaire et principalement au service du numérique, de l'immobilier et de la formation de la logique. L'idée, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui construire intelligemment en sol. C'est-à-dire que ce n'est pas un service du patrimoine, qui, dans son coin, va décider de faire des espaces. Il faut absolument qu'il s'articule en amont, avec le service numérique, avec la technologie. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'il y ait la proche transversale du immobilier. Donc, ce guide, il a été mis en ligne en mars 2015, et vous le trouvez sur ce ministère. Je sais qu'à certainement, d'autres, de vous, ont vu, ont vu, ont utilisé, et tout à fait... Alors, comment il a été conçu ? L'idée, c'était de se poser vraiment à des questions. Que sera le spectacle de demain ? Que seront les salles de coulo, les laboratoires ? Et puis, les espaces qui n'existent pas encore, mais qui émergent, comme les fables d'art, comme les lundi d'art, comme les lundi sainteurs. Donc, c'était peut-être, à travers dix études légales qui sont extrêmement problématiques, d'avoir des exemples en France, en Angleterre et en Portugal, pour cerner ces enjeux. Le premier élément qu'on tire de ce guide, c'est sur la consommation des amphithéâtes des salles de couloir. Alors, souvent, on me pose la question de ce qui me rend en compte des amphithéâtes humains. Il faut savoir qu'en 2011, les Américains prédisent la fin de l'université avec l'avènement des moucles. Donc, aujourd'hui, en 2017, les universités sont toujours là. Et je pense qu'elles vont encore rester là très longtemps, parce qu'il y a un besoin d'incarnation physique. Au moment de la détermination des cours, il y a de plus en plus besoin d'interaction avec l'autre, que ce soit de manière formelle, de manière informelle. Alors, pour ce qui est de l'amphithéâtre, là, il y a quand même une vraie question. C'est-à-dire que quand tu dois faire un cours, il n'y a plus d'interaction. Ça peut être le cas, par exemple, dans la première année, dans la CES, la première année, commune aux études de médecine et santé, avec son filmé de l'étudiant. Là, on a vraiment une question qui se pose sur la nécessité. Et, par exemple, l'Université de Grenoble, qui n'avait pas de conflit de place suffisante pour obtenir une nouvelle promotion, a décidé que les cours magistraux se feraient sous forme de vidéo, que les étudiants pourraient étudier chez eux. Mais en revanche, les étudiants auraient 500 heures de cours dans des amphithes plus petites de son place, et des cours de TD dans des salles de son place. Donc, on voit que le cours en vidéo, ça ne peut pas dire la fin du cours, ça veut dire un accompagnant avec les études de saura. Et, par contre, l'offre se diversifie avec des salles de beaucoup plus petites. Donc, je pense que les amphithes sont perdurées. Par contre, quand il y a une question de réhabiliter les amphithes sur le site, il faut vraiment se poser la question de quelle est la nécessité de les réhabiliter. dans les exemples que je montre dans le guide, vous voyez l'amphithéâtre à Vanigam, qui est issu, qui va venir l'amphithéâtre, qui est issu de la fusion de deux amphis pour en faire un seul de quatre ou un six classes. Et l'idée, c'est d'avoir une interactivité du cours, c'est-à-dire que l'enseignant doit intervenir du cours magistral et des séances des BD, parce que vous allez sur un même palier de deux lignes de siège avec une ligne qui pivote. Donc, de ce fait, les étudiants vont travailler par le groupe de luit et vous avez cette interactivité qui est permise avec cette interactivité qu'ils avaient par l'aise. Vous voyez, à notre centre, à notre bureau, là, dans les autres institutions, je pense, il ne franchira pas la manche, ils avaient adopté une beauté à la paix dans le théâtre pour avoir des petits cours et des tâches et des tâches évidents. L'autre transformation, c'est la transformation de la salle de cours. On connaît tous les salles de cours où les étudiants sont alignés et leur degré d'attention paris avec la fonction de la salle. C'est évident que quand on a une médagogie par projet où les étudiants d'entre eux sont en groupe, l'idée de ces salles de plus, c'est un petit coup de raison d'être. et de ce fait, c'est l'évolution qui se fait par des mobiliers, des mobiliers sur l'aide, des mobiliers légers, c'est ce que vous voyez sur la salle avec le siège bleu. C'est aussi ce que vous pouvez voir et je pense qu'un certain nombre d'entre vous ont des learning labs dans leur université. Là, je vois des learning labs dans l'école centrale de Lyon où les étudiants travaillent par rideau. Donc, vous avez 5 kilos de 4 kilos de 5 étudiants et le contenu de leur écran se projette sur le bon état et dans le bout de table et sur le mur où au centre il y a l'écran d'enseignants. Donc, on voit que, en fait, les espaces, à l'intérieur des espaces qui existent, on arrive à des nouvelles modalités. d'enseignants. Alors, bien sûr, vous avez aussi les enseignants. Les enseignants, à partir du moment où ils veulent faire une communauté de la logique, ils ont besoin d'un accompagnement pour le faire, mais aussi d'espaces pour pouvoir enseigner et pour pouvoir apprendre. Mais ça peut être sur les mêmes espaces. Il n'y a pas besoin de créer d'espaces spécifiques. où il y a l'implicable qui vont être créés pour enlever des étudiables, comme c'est le cas à l'École centrale de Lyon, comme c'est le cas à l'Université de Strasbourg ou à l'Université du Mont-Frois. Les mêmes espaces peuvent servir d'enseignants et sont tout à fait nécessaires. Alors, un espace qui est complètement nouveau et qui n'existait pas il y a une faible année, c'est la loi de travail collaboratif. Je pense qu'on a appris tous dans l'université qu'il y a toujours parce que c'est qui est né d'un vrai besoin phénoménologique. Il faut vraiment que les étudiants puissent travailler ensemble et donc, par petits groupes de 4 ou 6 étudiants se retrouver. Alors, ça peut se faire dans des espaces complètement assimilorisés préservables, comme c'est le cas, à l'Université d'Assas, étant qu'il est rentré en France. Mais ça peut se faire également dans des espaces de coworking c'est l'exemple que nous avons montré hier à Lyon et dans un même espace vous allez avoir plusieurs espaces de travail collaboratif à l'intérieur avec une station assise normale et l'autre sur les canapés. Parce que, tu vois, ce que je vais vous montrer en fait, c'est que l'évolution de vos usages elle passe dans le compte par une transformation d'évoluer. c'est pas un mur qui est un projet parce qu'on est dans une manière contrainte et on est dans la réalisation d'un projet d'Etat mais c'est pas immobilier, c'est plutôt une révolution immobilière et une révolution immobilière. Ce qui est vraiment intéressant je trouve, c'est de voir aussi comment les halls, nos halls, dans les universités pour aider à reconsumationner à leur construction qui sont plus souvent des halls extrêmes ou à la fois parce que ça est un étonnement au flux des étudiants peut se transformer en des lieux de vie. Et ça, c'est vraiment une révolution d'un cadre mais une grande mutation. Une grande mutation parce que comme on voit ici dans le hall de la Saz, l'espace c'est à la fois une restauration et une restauration de repas. C'est à dire que vous avez deux banques d'accueil, deux banques de couss qui permettent de servir des salades. Pourquoi des salades ? C'est pas parce qu'ils sont des vétiers à Saz. C'est parce que les pompiers interdisent plus en chaude dans un hall. Donc on peut jongler avec les contraintes à ce moment pour arriver à avoir en offre tout à fait à la brise. Et ce hall, il y a aussi des canapés en grand peu en grand jour. Donc sur les côtés, les étudiants sont sur des canapés, ils ont des puissies, ils ont des primes, ils peuvent travailler, discuter, manger et ça devient un vivant. Saz qui était un lieu où on rentrait en sortait qui était totalement inhospitalier est devenu un lieu tout à fait agréable, vivant. Je dois saluer le grand travail que Jean-Luc Conzinga qui m'a quitté. Vraiment, il a fait un travail remarquable. J'ai pensé pour lui. Par ailleurs, vous voyez ce travail qui a été fait aussi à la Trilogne. Alors là, la répétition du problème pompier s'est faite d'une manière je dois dire assez économique, enfin économique, assez épiolée. puisque c'est juste une zone qui sépare dans l'espace indique l'espace où vont être les étudiants et les chaises avec l'interdiction de déplacer de l'objet. Alors c'est un peu une fiction, mais en tous les cas ça permet de contourner les pompiers et de créer cet espace de co-working dans le hall. On s'aperçoit aussi que non seulement les halles se transforment mais c'est aussi des escaliers. Un escalier ça se passe seulement à monter d'un étage à un autre parce qu'on voit à l'Iliade et si vous faites des emarchements plus grands ça devient des lieux, des espaces. Les étudiants là ils sont allongés, ils ont des prises dans l'eau sur le mur sur lesquelles ils branchent leur tablette et ils peuvent tout à fait de manière informelle travailler, oubuler si c'est possible. Ce qu'on voit ici dans ces espaces qui ont permis dans les usages pluriels, c'est qu'il n'y a plus d'espace qu'une location unique. Par exemple, aussi bien le hall peut devenir salle de restauration mais la salle de restauration peut elle-même devenir un espace de networking. Donc, on voit que tous nos espaces qui avaient des fonctions uniques sont amenés à s'universifier dans leurs usages et ça, ça va gagner tous les espaces des campus aussi bien les logements que les salles de restauration que les espaces de sport que les extérieurs. Il y a des universités où vous pouvez, à exemple, vous pouvez vous connecter de travailler dehors et ça aide. C'est tout à fait possible et envisageable. Donc, c'est une grande évolution parce que ça veut dire qu'on a, en termes de bâtiment, toutes les surfaces deviennent utiles. On n'est plus dans une logique espace utile, espace de circulation. L'intransformation de l'espace a-tout beaucoup les bibliothèques universitaires. Ils ont été les premiers à se transformer parce qu'ils ont été les premiers menacés. Les bibliothèques sont touchées par une désaffection des livres. C'est-à-dire qu'il y a de moins en moins d'étudiants qui consultent des livres et donc ils se sont posés très tôt la question de qu'est-ce qu'on revient avec le vent carré. Par contre, les conservateurs de la bibliothèque avaient conscience que les étudiants avaient besoin de lieux pour travailler. Donc, ils ont fait en sorte de transformer leur bibliothèque pour qu'il y ait de plus en plus d'espace pour que les étudiants travaillent. Donc, les étudiants dans cette nouvelle bibliothèque trouvent des ressources documentaires, de papiers, des ressources numériques, des conseils pour les aider à faire des recherches. il y a une bête noyée sous les informations, on va trier de l'information et on assiste actuellement à un grand programme de transformation de ces bibliothèques. Donc, le dernier programme qui est sorti que je vous invite à visiter c'est dans l'élocation c'est à l'Université de Lillain-Iliade c'est le plus grand dans l'Universaire d'Europe avec 10 000 mètres carrés et on assiste là aussi à une évolution vous n'avez pas cette fois-là dans la bibliothèque vous avez un lieu qui agresse l'espace c'est-à-dire que vous avez un espace bibliothèque qui intègre des cafés derrière et qui intègre au rez-de-chaussée un espace de valorisation de la recherche qui est ouvert aux lycéens et aux entreprises et vous avez un espace élémentiel pour accueillir des événements liés à l'enseignement et la recherche mais aussi liés à la vie des entreprises et tout ça dans le même ensemble et à partir d'un bâtiment ancien qui est ce bâtiment rond qui a été le point de départ du projet architectural alors ce qu'on voit dans ce lieu donc c'est l'agrégation d'espace c'est le fait que les bibliothèques ont complètement conscience qu'un étudiant il a besoin de se restaurer de boire alors ça ne va pas jusqu'à accepter d'emmener des boissons et de la nourriture dans les bibliothèques comme ça peut se faire dans les biens en plus d'axons mais je pense que ça c'est la prochaine étape donc des égaux agrégateurs et puis par ailleurs une grande variété d'offres de positions de travail à l'étudiant on sait qu'un étudiant il n'a pas forcément envie ni besoin de travailler en position assise 30 ou 40 d'affilée il a besoin de travailler de la méthode de la silencieuse donc comme vous voyez celles qui sont devant la façade vous avez un tiers des places qui sont en mode silencieux il a besoin de travailler en mode collaboratif donc dans les liens vous avez 5 ans d'espaces de travail collaboratif qui vont de 4 places jusqu'à 20 places donc c'est une offre très conséquente et qui implique ce besoin nouveau et vous avez après un tiers des places qui sont dans les zones de tampons ce que vous voyez dans l'espace du monde en bas avec ces grands canadés et puis des espaces atypiques comme ces lectures où vous voyez un étudiant qui est dans sa bulle et qui travaille de cette manière donc je pense que réfléchir sur les nouvelles pédagogies sur les nouveaux usages c'est aussi partir des besoins des étudiants et des enseignants et partir d'une ergonomie d'un confort de travail qu'il faut leur donner et donc ça parle aussi d'une question sur les objets mais ça je pense que tu l'as montré hier aussi alors ce qu'on voit émerger c'est la transformation des bibliothèques la transformation des amphithes des stades de cours l'émergence des stades des stades de l'héboratifs et aussi l'émergence des tiers-lieux donc les tiers-lieux il y a autant de définitions d'être personne à peu près et pour faire pour vous donner ma définition assez sommaire c'est des lieux où se rencontrent des personnes qui n'auraient pas de notation à se rencontrer si le lieu n'existait pas et qui viennent faire un projet ensemble ensemble ou en plus cadenas avec un projet et vous trouvez d'autres personnes et vous pouvez emmener ce projet à bien ensemble alors ça va un peu lieu que vous connaissez comme les Fab Labs là je montre une photo du Fab Lab de Serge du Comptois qui est un lieu qui réunit à la fois les étudiants qui viennent faire leur propre projet les habitants sont couverts sur le tissu économique local des petits entrepreneurs qui trouvent là des outils de prototypage rapide qui ne trouvent qu'ils n'ont pas les moyens de se payer et les enseignants bien évidemment donc c'est un lieu de brassage de population vous avez aussi des lieux d'entreprenariat et d'étudiants je montre le PSL Lab à Paris donc ça se passe là on n'est plus dans l'université c'est un lieu qui est en dehors de l'université qui est dédié à un sonnariat à l'étudiant et qui s'appuie sur le réseau des BEPIT où les étudiants ont un espace de co-working pour 40 étudiants avec un peu comme qualité qui rendent une cuisine ouverte ils peuvent à la fois avoir du coaching personnalisé des ateliers sur tout ce qui est montage de projet comptabilité formel il y a des pitchs qui sont organisés pour les entraîner et dans ce type de lieu on voit vraiment démarrer des graines d'entrepreneurs et ces lieux devraient être rappelés à se propager alors les tiers lieux d'ailleurs il y a eu un expert de site qui a été fait récemment par un moustache sur le sujet on pourrait voir la diversité des tiers lieux qui existent actuellement qui devraient prospérer alors ce qui est important également c'est de voir que aujourd'hui on n'a pas seulement besoin d'espace on a aussi besoin de services c'est à dire que quand un étudiant ou un enseignant arrive sur un site il ne veut pas simplement trouver des médias ré disponibles il veut également pouvoir réserver sa salle l'étudiant souhaite accéder à ses courants en ligne il souhaite savoir quelle sera la longueur de la fin d'attente aux rues si le livre qu'il souhaite consulter ou que l'avenue par ailleurs existe à la VEU donc tous ces services doivent co-exister avec les espaces ce que je pense c'est qu'aujourd'hui on doit aussi bien offrir des mètres carrés que d'offrir les services numériques qui l'ont avec ces mètres carrés et que les deux peuvent être pensés ensemble et ça implique comme c'était tout à l'heure à la table ronde mais si extrêmement structurée parce qu'une application comme celle de l'Université de Lorraine ou celle de l'Université de Bordeaux ne peuvent pas se bricoler elles doivent se faire à partir de données extrêmement diverses totalement consolidées et donc ça demande c'est le fruit d'un des boulots d'arrêter des applications comme celle-ci et je pense qu'elles devraient également se développer sur toutes les universités alors vous avez aussi des services très performants comme elle propose l'Université de Brontagne de l'étoile de conciergerie en ligne c'est-à-dire que que ce soit à Rennes ou à Brest quand les enseignants arrivent dans les téléprésences immersives dans les pays et amphithéâtres ils n'ont qu'à mettre sur un bouton pour que les équipements marchent ça c'est grâce à un service d'un sergerie en ligne tout à fait performant et avec des cartes elles sont automatisées des cours mais ça vous l'avez dans vos universités donc on voit ces services se développer et je pense qu'il faut penser les deux vraiment de fond alors après donc le guide le guide a été une étape la prochaine étape c'est de donner à tous les acteurs universitaires un site sur les lieux d'innovation en France donc l'idée c'est de sur un site de pouvoir d'avoir un montant de recherche qui permette soit par l'entrée géographique soit par l'entrée du coût soit par l'entrée typologie d'espace ou par les usages de trouver de trouver ce qu'on cherche vous êtes en situation de vouloir créer demain un espace de co-working et bien avec cet outil avec cet outil vous pourrez voir en France qu'est-ce qui existe quelle est l'offre qui existera quels sont les acteurs quels sont les et les pilotes de ces projets pouvoir les contacter donc c'est un très beau chantier qui a été qui a été mis en oeuvre on l'a démarré avec Ravija il y a déjà plus d'un an et l'idée c'était de ne pas procéder par une enquête parce que pour constituer cette base de données il faut évidemment faire un descriptif très détaillé qui va être transmis aux universités et les deux grands que nous vont renseigner on ne voulait pas procéder par enquête parce que les enquêtes vous en êtes saturées et l'idée est de s'affiler sur les trois réseaux le réseau des learning labs le réseau des bibliothèques universitaires et le réseau des fab labs donc j'ai travaillé avec avec Ravija et Jean-Pierre Berthet pour les fab labs Frédéric Souchant pour les VU et Laurent Ricard pour les... Souchant c'était pour les bibliothèques et Laurent Ricard pour les fab labs et donc actuellement à un nouveau stade où Jean-Pierre Berthet est en train de tester dans son réseau des learning labs la fiabilité de ce descriptif et on espère avoir une version une première version en octobre prochain donc vous serez sans doute amenés et j'espère à déposer vos nouveaux espaces sachant qu'on avait deux versions dans ces fiches une version très light qui sera très forte parce qu'on donne aussi qu'il soit facile à accès il y aura des vidéos il y aura des photos un descriptif succinct et pour ceux qui auront le temps de renseigner ces descriptifs ils pourront trouver des éléments sur les équipements de tous les équipements leur caractéristique et aller extrêmement loin dans la définition des grands espaces autre suite de guide donc le guide c'était intéressant de voir quel était le nouveau décor mais en réfléchissant c'est bien d'avoir des espèces qui sont beaux ergonomiques mais c'est encore mieux s'ils sont appropriés par le visage et ça m'est arrivé de voir des lieux magnifiques mais totalement désert et vous l'idée de réfléchir à ce que serait le co-design des espaces c'est-à-dire comment des enseignants des personnels des étudiants peuvent ensemble concevoir des espaces alors ça s'appelle le design thinking le co-design ça veut dire que vous avez une première étape qui est une étape d'enquête où on va regarder comment alors c'est fait par les professionnels ça s'intéresse ça s'implice pas ça s'implice pas donc il y a une première phase d'enquête où les besoins des enseignants sont questionnés et ensuite on part sur des scénarios qui peuvent remettre en cause des scénarios qui avaient été imaginés auparavant l'intérêt du design thinking s'il vous plaît c'est que ça permet de reculématiser des questions je vais parler plus après pour vous parler d'un cas concret parce que là je suis un peu abstraite j'ai accompagné l'école d'ingénieurs qui s'appelle SUPECA c'est une ingénieure plutôt pour la question d'aéronautique et le directeur de l'école Alain Rivière voulait faire un espace de bonne qualité aussi bien pour les étudiants les personnels qu'un tiers lieu qui a fait que l'entreprise les étudiants pourraient présenter en projet alors très bien la question sur laquelle on a chopé dans les réunions préliminaires où Jean refaisait du conseil puisque mon rôle avait demandé de les aider à l'élaboration d'espace on se situe sur la question de la mobilité je me suis aperçu que la mobilité vue par un directeur d'école d'ingénieur n'est pas du tout la même que celle d'un étudiant et je ne voyais pas très bien comment on allait concilier des noms très divers d'où l'idée sur du design sous la houlette de designers architectes qui s'appellent des cissons et ils ont fait ce qu'on a avec enquête et on est arrivé après dans une journée de workshop où on avait un groupe de 10 personnes qui rassemblaient étudiants personnels entreprises et la direction de la gouvernance avec le directeur de l'école le directeur du patrimoine le DSI et la DGS et on a travaillé ensemble et ce qui était très intéressant c'est que quand on a été autour de la chacun on avait une maquette et on a départis sur le scénario quand l'étudiant s'est trouvé face au directeur du patrimoine il s'est aperçu qu'il n'avait en fait de lui pas quelqu'un qui pouvait faire les choses c'est plus l'année de l'avant et le directeur du patrimoine s'est aperçu qu'il n'avait pas d'étudiant irresponsable qui avait saccagé le local renébré il avait un étudiant qui voulait s'impliquer dans la vie de l'école et qui était prêt à respecter un certain nombre de règles simplement ce dialogue qu'il n'avait jamais vu auparavant dans cette école et ce n'est pas spécifique à cette école mais c'est le cas de beaucoup d'universités en France où on ne met pas en présence les principaux utilisateurs parce que c'est ça le principe d'Incidive c'est une approche qui est centrée utilisateur donc la virtue de ce travail qui a été d'appuyer on était parti d'une machine à café qui était le maximum des propriétaires d'obisager et on est arrivé à une cuisine ouverte accessible à tous mais avec une charte d'utilisation où il y aura un binôme d'utilisateurs qui rend chaque espace et qui est un binôme un jour par an s'en occupe et vous avez également un certain nombre de tracés au sol qui vous permet de ranger les mobiliers qui a été conçu pour stocker tout le mobilier donc ce souci de l'école de préserver la qualité du lieu elle a été intégrée par les architectes de cette heure et on a goûté un résultat qui est gagnant-gagnant pour les enseignants les personnels et les étudiants alors le co-design c'est pas simplement concevoir des espaces c'est aussi concevoir des services et je trouve le travail qui a été fait à Montpellier tout à fait remarquable parce que c'est un travail qui est transversal qui a été mené sous la roulette de David Cassagne et qui a été numérique et qui rassemble aussi bien la directrice du service documentaire le DSI l'immobilier la pédagogie et ils ont répondu à la pédagogie du CNOS qui était de faire des espaces de vie étudiante qui rassemble à la fois des lieux de restauration de cafétéria mais aussi des guichets uniques pour les services qui sont donnés aux étudiants des locaux pour les associations et des outils numériques la certaine numérique qui était un lieu où les étudiants pouvaient à la fois accéder au sujet du numérique ludique que fabriquer des applications ça devait être un lieu de conception et pas simplement un lieu de consommation alors pour imaginer tout ça ils avaient une enveloppe de mètre carré et de financement mais ça va dedans mais ils se sont appuyés sur le territoire à l'époque il y avait mon petit territoire numérique qui leur a mis à disposition un étudiant en master en design qui a animé le workshop de création et c'est grâce à ces workshops où ils étaient tous réunis qu'ils ont pu d'abord s'apercevoir que les vrais besoins n'étaient pas d'amuser ils avaient le sentiment avant de faire ce co-design que les étudiants volaient beaucoup de mérites beaucoup d'écrans alors qu'en fait les étudiants leur ont dit nous ce qu'on veut c'est avoir qu'on nous facilite la vie administrative qu'on nous facilite notre vie d'étudiant et notre vie aussi des étudiants citoyens et habitants donc avoir aussi bien accès à nos cours mais accès aux services du logement avoir un lieu où on peut recevoir et déposer des colis avoir des connaissances de tous les stages qui se font au sein de l'université et pouvoir rencontrer des étudiants stagiaires donc toutes toutes ces modalités les étudiants ont fait part et donc du coup ça a baissé le niveau d'équipement numérique et ça a augmenté le niveau de service le niveau de service physique en même temps ça a débrouché sur des applications numériques parce que les étudiants ont dit nous on reçoit des tas de mènes de l'administration mais on ne les regarde pas on ne les regarde même plus donc c'est pas c'est pas opérant on aurait besoin d'applications qui sont conçues pour nous à partir de l'août et on est prêt à travailler avec nous pour les améliorer et on souhaite avoir des notifications sur ce qui nous concerne donc ils sont en train en ce moment de réfléchir sur une nouvelle application qui serait centrée et qui partiraient des besoins de l'étudiant donc je trouve ce espace particulièrement intéressant je ne vais pas encore visiter mais je vais bientôt visiter un bon dernier slide alors ce qui est très important quand vous faites de la conception du bâtiment c'est en amont d'avoir une très bonne programmation l'architecte c'est bien mais un bon programmiste c'est absolument nécessaire c'est-à-dire que c'est la personne qui va imaginer vos besoins et qui va partir d'autres besoins existants et je trouve que l'exemple de programmation de l'école centrale de Marseille de l'MC2 qui est réuni dans un même espace en 40 mètres carrés un learning lab un fave lab un learning center un auditorium des espaces pour l'administration ils ne sont pas partis du tout d'une idée sur la location des mètres carrés en fonction des propos en fonction des espaces ils sont partis par les désusages ils ont défini neuf usages travailler se documenter s'informer expérimenter partager se détendre et en face de chaque espace il y a des dominantes donc un espace va rencontrer trois ou quatre usages avec des mineurs et des majeurs et ça c'est tout à fait nouveau dans notre approche des bâtiments d'imaginer de rentrer dans les usages et de rentrer par plusieurs usages on ne doit plus avoir un espace qui est une location unique et l'autre innovation dans ce programme que je vous inviterai à consulter c'est que ils ont fait appel à un groupement qui unit un programmiste bâtimentaire et un programmiste numérique et donc du coup c'est le petit carré vert que vous voyez en haut vous avez vous avez à chaque fois en face de l'espace physique l'aspect numérique qui est mis et les deux ont été conçus ensemble et ça c'est la première fois que je voyais pour un bâtiment universitaire une double conception qui était menée de fond dès le départ je trouve ça particulièrement intéressant alors dernier point c'est le travail je vais peut-être le passer c'est le travail que je fais que je mène avec Média Sala le conseil stratégique du numérique de la DGC et de la DGRI qui interviendra cette après-midi c'est le travail sur les que seront encore plus en 2030 c'est une question ouverte c'est une question que se pose un certain nombre d'universités actuellement notamment l'université de la Rochelle que nous accompagnons dans sa volonté de se transformer en Smart Campus c'est aussi des réflexions qu'on voit apparaître sur d'autres sites comme à Marne-la-Dallée où ils ont un site futur où ils veulent se positionner en campus durable et démonstrateurs et intelligents donc on voit émerger cette réflexion et on est en train de faire une belle et de visiter un certain nombre de sites pour recueillir quelles sont les expériences les plus intéressantes et on a imaginé une matrice pour un peu clarifier les idées parce qu'à un moment on défriche et on aborde ce nouveau champ campus de demain et c'est une matrice qui est tout à fait un outil de travail qui va être amené à se transformer mais à l'instant et à la valeur d'usage on a imaginé deux axes un axe qui va du physique à droite au bien-être réalisé et un axe vertical qui va de l'humain à la machine en bas et après ça on imagine donc quatre typologies de campus en bas à droite vous allez avoir on est dans le physique donc vous êtes sur des campus qui existent mais on est dans le numérique on va être avec des campus qui sont pilotés c'est-à-dire des campus c'est le cas à l'université de Lille où vous avez les réseaux qui les réseaux sont pilotés c'est-à-dire qu'il y a des capteurs qui permettent de voir la consommation qui permettent de voir les flux que ce soit en termes de des flux d'eau par exemple d'électricité donc vous avez une capacité de l'université à piloter les flux les flux humains également et donc tout cet aspect de pilotage des réseaux est très important dans ce secteur qui est en plus piloté c'est aussi dans ce cas le monde on a tout ce qui est application et services dont je vous ai parlé l'application pour les étudiants qui sont décidés par la gouvernance dans le cadre au-dessus vous êtes dans la partie physique et humain donc là on est dans un campus collaboratif le WIGI campus c'est-à-dire un campus qui se construit par la contribution de la communauté donc ça va être aussi bien du co-design d'espace du co-design de pédagogie que le site sur les vues de l'innovation ou bien des budgets participatifs comme cible lieu à l'université de Toulon et après le campus dématérialisé en art le campus sur les murs donc là tous les processus sont dématérialisés et le campus 2.0 c'est le campus du digital social où là vous avez la communauté et les étudiants qui font des applications pour bénéfice de la communauté donc on voit que ces typologies elles permettent de fixer l'esprit et notre travail c'est de l'enrichir de la transformer de la vie pour faire réelle pour apportir dans quelques temps à proposer des trajectoires de campus du futur voilà je vous remercie oui j'ai été intéressé par la partie de co-construction avec les étudiants des espaces mais les étudiants d'aujourd'hui ne sont pas ceux d'hier et a fortiori ce ne sont pas ceux de demain comme on le voit dans votre dernière diapo comment on assure que les espaces qu'on peut construire avec les étudiants d'aujourd'hui resteront pertinents sur le long terme alors vous allez voir que vous avez fait raison il y a l'obsolescence du matériel et l'évolution des usages ceci dit on sait que sur une durée de quelques années les usages ne perduraient et ensuite on doit avoir une on va dire une légèreté du matériel une modularité des espaces qui permettent des transformations intérieures c'est à dire qu'on doit au maximum travailler dans des configurations qui peuvent évoluer par exemple vous pouvez imaginer que le mobilier va évoluer que les équipements numériques vont évoluer mais ils ne pourront changer c'est à dire que les espaces demeurent en rond et ils seront amenés à évoluer comme ils vont toujours à donner donc ça ne va pas mais vraiment il faut que l'évoluivité soit traité de la plupart à la plupart de la plupart d'autres